8h47 tous les matins, Pascal rencontre avec un chef d'entreprise mayennais, c'est le principe de Made in Mayen. Exactement, et on s'aperçoit tous les matins que les entreprises sont nombreuses et variées. Différents types de structures dans notre département et ce matin nous allons accueillir Noël Semry. Bonjour ! Bonjour ! Bienvenue dans nos studios, vous êtes la gérante, la propriétaire du Grand Serre Aernay, hôtel-restaurant que vous avez repris d'ailleurs en 1967, un établissement qui a quand même une longue histoire. Est-ce que vous pouvez nous en parler d'ailleurs de cette histoire ? Oui, le Grand Serre Aernay, c'est un ancien relais de diligence. Donc on a encore retrouvé, vous savez, des grosses, comment on appelle, où les chevaux étaient attachés. Et puis, nous avons acheté en 1967 avec mon mari et nous avons su faire évoluer l'affaire petit à petit. Aujourd'hui, l'hôtel, c'est dix chambres, dix chambres dont trois chambres appartement et une avec les personnes à mobilité réduite. Alors, on va en parler bien sûr. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes le seul hôtel à Aernay, dix chambres. Combien de couverts ? Parce que vous proposez aussi des couverts. Oui, nous proposons aussi le service restauration. Mais là, pour le service restauration, c'est très varié. Nous pouvons très bien faire du complet et vraiment, c'est énorme. Et puis tout à coup, il y a des chutes libres. Qui sont vos clients alors ? Nous avons beaucoup d'hommes d'affaires. Beaucoup d'hommes d'affaires commerciaux. Des personnes de passage alors ? Des personnes un peu de passage, mais très peu. Depuis qu'il y a les autoroutes, l'autoroute des Estuaires, on a quand même chuté, quand même pas mal. Mais une clientèle que vous connaissez, une fidèle clientèle ? Oui, une clientèle fidèle. Même en homme d'affaires, on a une clientèle fidèle. Vous connaissez les habitudes de vos clients ? Tout à fait. Pour tel client, c'est telle chambre, tel couvert, vous pouvez passer à côté de la fenêtre. Tout à fait, on sait que tel client, c'est la chambre 2, tel client, c'est... Ah oui, là, il ne faut pas se tromper. Et c'est vrai qu'au fil des années, vous avez réussi, vous êtes resté dans une ambiance très familiale. Oui, c'est vrai que... Disons que le chef, le co-gérant, M. Beaujet, il y a très longtemps qu'il est là. Tous, le serveur également, ça fait 10 ans qu'il est avec moi. La dame qui effectue les travaux de ménage et plonge également, ça fait au moins 10 ans qu'elle est là. Donc c'est familial. Par contre, nous prenons beaucoup de jeunes stagiaires. Enfin, beaucoup. Nous avons toujours un jeune stagiaire d'école hôtelière. C'est-à-dire que ce sont des stagiaires, des apprentis ? Des apprentis, oui. On en a un en ce moment, justement, en bac professionnel. Et c'est vrai que c'est un domaine où on apprend beaucoup le métier sur le terrain. Tout à fait. On pourrait même, pour revenir à votre établissement, parler d'un établissement atypique où on a su garder le côté traditionnel. Le traditionnel qui côtoie d'ailleurs le contemporain, ne serait-ce que dans la décoration. Oui, au niveau décoration. Je dis ça parce que j'ai été voir les photos sur votre site internet. Et c'est vrai qu'on peut constater en tout cas cet aspect-là. Oui, c'est vrai. Et j'ai toujours tenu à garder quand même ce côté, disons, traditionnel. Mais par contre, je voulais aussi que ce soit quand même moderne et contemporain. C'est quand même plus agréable de vivre dans quelque chose de moderne quand même. On va continuer à parler de tout cela. Vous nous avez parlé du co-gérant, Pierre Bauget, qui intervient d'ailleurs régulièrement dans l'émission Cordon Bleu de France Bleu Mayenne. C'est aussi le chef de cet établissement. On va parler cuisine aussi avec vous dans quelques instants. On va aussi parler de l'étoile que vous venez d'obtenir. Ce sera dans quelques minutes. Et notre invité, déjà présente en photo sur la page Facebook France Bleu Mayenne. France Bleu. France Bleu, radio officielle du Tour de France du 4 au 26 juillet. Du grand départ à Utrecht, aux Pays-Bas jusqu'aux Champs-Elysées, les coureurs relèveront de nombreux défis. Ils affronteront les pavés de Paris-Roubaix, les ascensions du mur de Vuit en Belgique et de mur de Bretagne, les grands cols des Pyrénées, la montée inédite des lacets de Montvernier dans les Alpes et enfin l'Alpes d'Oaise. Vivez le Tour avec notre consultant Jean-Paul Olivier. Le Tour de France du 4 au 26 juillet sur France Bleu. Avec Chris, parrain officiel du maillot blanc du Tour de France. Vous le savez peut-être pas, mais avec EDF, vous pouvez souscrire un contrat d'électricité directement avec l'application EDF et moi. C'est même possible pour le gaz. Et comme tout se fait avec l'appli, vous réalisez vos démarches quand vous voulez. C'est tout de suite plus simple, surtout si vous êtes en plein déménagement. Facilitez vos démarches, ça fait aussi partie des engagements EDF et moi. Plus d'informations sur nos offres d'énergie sur EDF.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Notre invité ce matin, Pascal Noël-Sémery du restaurant Le Grand Serre à Erné. Oui, c'est la propriétaire, la co-gérante, puisque vous gérez cet établissement avec Pierre Bauget qui est donc le chef de cet établissement. Vous nous l'avez dit, plusieurs salariés. Une question que je me posais, c'était est-ce que l'on gère un hôtel-restaurant comme on gère une entreprise ? Oui, c'est identique. C'est une entreprise, un hôtel-restaurant. Il y a des règles, il y a des choses à observer. Je vous pose la question, parce que c'est vrai qu'on est dans Made in Mayenne, on s'intéresse au monde économique, au monde de l'entreprise. Parfois, on peut se dire qu'un hôtel-restaurant, ce n'est pas une entreprise. Ah si, c'est une entreprise. On le sait, quand on fait les comptes à la fin de mois. Oui, à tous les niveaux. Oui, au niveau comptes, à tous les niveaux. Alors, on parle aussi de Pierre Beaujolais, parce que c'est vrai qu'il intervient dans l'émission Cordon Bleu sur France Bleu Mayenne. Et un établissement comme le vôtre, sa réputation se fait aussi sur la table, et ce qui est proposé au niveau des produits. Oui, c'est très important. Le chef, c'est lui qui tient un peu les manettes. Les choses, les produits, il travaille des très bons produits. Il essaie de faire simple, il essaie de faire simple, mais bon. Rien ne doit être négligé. On est sur une restauration quand même de qualité, et reconnue. On travaille avec des produits frais, des produits terroirs. Oui, des produits terroirs, des produits frais. On a beaucoup de chance, parce qu'on est très bien. C'est vrai, en Mayenne, on a quand même des bons producteurs. Au niveau poisson, c'est très bien achalandé. On est livrés toutes les nuits. De ce côté-là, vraiment, on est bien. Un chef qui a aussi une belle réputation, parce qu'il a travaillé quand même dans de grands établissements parisiens, par exemple. Disons qu'il est très humble. Oui, il est modeste. Oui, il est modeste. Le mot est juste. Oui, mais c'est vrai qu'il a quand même travaillé en Angleterre chez les frères Rook, avec un autre 3 Macaron Michlin. Il a travaillé à Sophie-Tel-Kibron. Il a travaillé également chez la mère Poulard. Bon, là, c'était pas... Oui, c'était une autre ambiance. Oui, c'était une autre ambiance, mais c'était aussi une... On apprend. Partout où on va, on apprend. Et donc, voilà. Et puis, il a aussi beaucoup appris avec mes enfants qui sont aussi dans la restauration. Donc, un fils, moi, qui a travaillé quand même 7 ans chez Paul Bocuse comme chef pâtissier. Un autre fils qui a travaillé chez Alain Chapelle. Donc, tout ça, ça fait une relation. La restauration, c'est une histoire de famille, alors. Une histoire vraiment de famille où tous, on se donne des idées, où on est très liés les uns aux autres, par ce métier. Et le grand cerf, donc, à Erné, possède 3 étoiles. Vous venez d'obtenir cette 3ème étoile. Qu'est-ce que cela représente pour vous ? Bon, ben, c'est une satisfaction, oui, c'est sûr, parce que 3 étoiles, c'est quand même c'est du travail, enfin, moi, c'est toute une vie de travail, d'investissement. D'investissement, oui, d'investissement, parce que c'est vrai que c'est lourd, quand même, comme investissement. Et puis, mais vous savez... Quand je dis investissement, je parle investissement personnel. Personnel, oui, et financier. Mais vous voyez, on vient de terminer ses travaux il n'y a pas longtemps, et là, déjà, il faut envisager de faire d'autres travaux, parce que c'est tout le temps, il faut avancer, avancer, avancer. C'est important, lorsqu'on gère un établissement comme le Baud, d'avoir ces étoiles ? Oui, 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 oui. Oui, pour tous les guides. On est reconnu par le guide Michelin, on est reconnu par le botin gourmand, Gaudet Millot. Vous voyez, c'est quand même très, très important. Et les étoiles représentent un certain standing, un confort, un gage de qualité ? Tout à fait. 5, c'est le maximum ? Je pense que 5, oui, oui. Il vous en manque 2, finalement ? Ah, non, non, jamais. 5, c'est tout. Elles sont difficiles à obtenir ? Ah, oui, 5, il y a plein de prestations. Mais même pour obtenir une troisième étoile, ça a été difficile ? Oui, 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 c'est quand même assez difficile. Oui, il y a plein de critères auxquels il faut répondre. Oui, c'est assez difficile. Merci Noël Semry d'avoir été avec nous. Avant de se séparer, on aime parler des sujets dans l'air du temps, les sujets d'actualité. En ce moment, se déroule le salon du Bourget, le salon de l'aéronautique. Et vous m'aviez dit que vous étiez passionnée par l'aviation ? Oui, c'est vrai, je suis assez passionnée par l'aviation. Entre autres, le Rafale, c'est un avion vraiment qui me passionne. Déjà par son envergure, par sa ligne, c'est une vraie sculpture. Vous êtes déjà montée à bord ? Non, 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 malheureusement, non. Je suis montée dans des petits avions parce que j'ai appris à piloter un petit peu. Je fais juste 32 heures de vol sur un petit PA-28, donc ça n'a rien à voir. Mais j'aime l'aviation, je trouve que c'est la rigueur et puis c'est l'avenir, c'est... Vous allez trouver du temps pour vous rendre bourgé ? Je vais essayer samedi d'y aller. Noël Semry, merci d'avoir été avec nous ce matin dans les studios de France Bleu Mayenne. L'interview est à retrouver sur notre site internet, francebleu.fr. A très bientôt. Merci, merci à vous et merci à Radio Mayenne. Avec votre passion, Noël, vous êtes la patronne du Grand Cerf Volant. Voilà, tout à fait. Voilà, j'ai réussi à en placer une. Oui, très bien. À suivre dans un instant sur France Bleu Mayenne, la météo et le journal de 9h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada